Hello ! J'espère que tu vas bien. On se retrouve dans un nouveau décor et surtout en pleine nature. Je suis chez Alabel, chez ma meilleure amie et donc du coup j'en profite pour filmer cette vidéo puisque c'est aujourd'hui qu'on doit filmer et poster la vidéo pour les ambassadrices beauté Leclerc. Donc j'ai à nouveau été sélectionnée pour le Leclerc de Fleury-Mérogis donc dans le 91. Et donc ils m'ont envoyé trois produits à tester. Donc le premier que je vais te présenter c'est le gel douche ultra doux de chez Garnier et j'ai reçu celui à l'huile d'argan et de camélia. Donc il est censé hydrater et satiner. Donc il est comme ceci. C'est un format 250 ml. Il est sans parabènes et aux extraits naturels. Donc au niveau de l'odeur ça sent super bon. Franchement c'est une odeur estivale. Ça sent super bon. Habituellement je fais des réactions aux produits Garnier de toute leur gamme. Et c'est vrai que les gels douche pour l'instant j'en ai pas fait de réaction. Donc franchement j'en suis super contente. Et c'est assez marrant parce que j'ai reçu le colis des ambassadrices beauté Leclerc. Quelques jours auparavant en fait j'avais acheté de la même gamme celui au savon d'Alep. Donc du coup j'ai testé celui-ci. Tu peux bien voir que je l'ai bien testé. Il me reste vraiment que la moitié de la bouteille. Et j'en suis contente. Niveau hydratation. Je trouve pas une hydratation de malade. C'est un gel douche. Au niveau de l'odeur je trouve que ça reste pas vraiment sur la peau. Mais pour moi il mousse bien. Il sent bon quand je me douche. Donc voilà. Il peut faire l'affaire mais c'est pas un gel douche qui tient sur la peau. Donc ensuite le produit que j'ai reçu j'en suis très contente. Énormément même. Mais un petit peu déçue à la fois. Puisque tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Donc c'est un rouge édition velvette de chez Bourjois. Si tu as vu ma vidéo revue sur ces rouges à lèvres. Si tu as vu ma vidéo râle mat préférée. Ils apparaissent dedans. Et tu sais que je les adore. Sauf que le souci j'ai reçu une teinte que j'avais déjà. Et c'est la teinte Franckbourgeoise. Bon ils pouvaient pas le savoir. Je leur en veux pas. Je vais l'utiliser quand même parce que ça tombe bien celui-ci. Et pratiquement vide. Je n'ai pratiquement plus de matière dedans. Donc du coup je l'utiliserai quand même. Mais je suis quand même un peu déçue. Je vais te le swatcher sur mes lèvres. Mais si tu veux plus de détails sur ce rouge à lèvres. Je t'invite à aller voir les vidéos que j'en ai fait dessus. Donc tu auras les liens ici et en barre d'infos. Donc c'est un applicateur mousse. Et donc comme son nom l'indique c'est un effet velours. Voilà donc il est comme ceci. On le voit assez bien sur sa couleur naturelle en fait au niveau de la caméra. Et il est très très joli. C'est un très joli rouge qui tire un peu plus sur le côté marron. Mais il est très joli. Et il va avec toutes les couleurs en fait. Peu importe ce qu'on met sur les yeux. Franchement ça va avec tout tout tout. Et je l'adore. Il tient super bien. En tout cas sur moi il tient super bien. Et il ne me dessèche pas les lèvres. Enfin bref. J'en ferai vraiment que des compliments de ces rouges à lèvres là. Donc le dernier produit que j'ai reçu c'est un mascara. Donc c'est un mascara toujours de chez Bourgeois. Et c'est le volume Rival. Je ne sais pas trop comment le dire. Donc c'est un mascara waterproof. Donc c'est très très bien. Parce que pour les personnes qui ont comme moi les yeux qui coulent en fin de journée. Ou qui pleurent. Enfin voilà. Moi j'ai les yeux larmoyants. Donc c'est super. J'adore ce genre de mascara. Ils sont faits pour moi. Donc c'est de la magour bourgeois. Et le petit plus. Franchement. Et je trouve que c'est une révolution. Et c'est les premiers à faire ça. C'est que. Il y a un miroir grossissant. Qui fait que tu peux l'emmener n'importe où avec toi. Et bien tu pourras te mettre du mascara. Puisque tu as ce miroir. Donc moi franchement je m'en sers pour tout. Je m'en sers pour le rouge à lèvres. Je m'en sers pour le mascara. Bien évidemment. Et donc du coup je vais le tester en live avec toi. Parce que je n'ai absolument rien sur mes cils. Pour te montrer en fait le volume qu'il donne à mes cils. Déjà on est sur une brosse en plastique. Comme ça en picot. C'est vraiment du plastique. Et voilà. Donc c'est parti. Donc déjà ce que je peux dire c'est qu'il accroche vraiment bien les cils. Ça fait un petit moment que je le teste. Déjà ça fait déjà depuis que je l'ai reçu. Donc ça fait presque 3 semaines. 15 jours, 3 semaines à peu près que je le teste. Et voilà je m'en suis fait mon avis. Et j'en suis vraiment contente. Donc il accroche bien les cils. Il ne fait pas de pâté. Il ne fait pas genre les cils pâtes d'araignée. C'est un critère qui est beaucoup recherché dans les mascaras. Et surtout il dépose pas mal de matière pour faire en sorte que les cils soient vraiment noirs. Qu'on voit vraiment qu'on a mis du mascara. Parce qu'il y a des mascaras des fois c'est limite. Voilà et ce petit miroir en fait il est vraiment génial. Donc là j'ai fait un oeil. Donc voilà. Donc là c'est sans mascara. Et là c'est avec mascara. Donc moi ce que j'aime vraiment en fait c'est qu'il ne colle pas les cils. Il ne fait pas effet pâtes d'araignée. Il est vraiment super. Enfin voilà. Je l'adore. Donc je vais faire l'autre oeil. Il détache bien les cils en fait. C'est ça que j'adore chez ce mascara. Le fait qu'il soit waterproof. Du coup il ne coule pas en fin de journée. Et il s'applique vraiment super bien quoi. Bon j'ai toujours tendance à mettre un peu partout. Quand je me mets du mascara moi je suis un peu gauche. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. On voit assez bien quand même. Le résultat est quand même assez net. Ce que j'aime bien. Donc il recourbe vachement bien les cils. Moi j'ai déjà une courbure naturelle de cils. Je n'ai pas forcément besoin. Voilà vraiment c'est qualité. C'est qu'il détache bien les cils. Il dépose super bien la matière sans faire de paquet. Je l'aime beaucoup. Donc comme c'est un waterproof. Il ne coule pas franchement en fin de journée. Je n'ai pas cet effet panda en fait en dessous les yeux. Et ça vraiment j'adore. Et au niveau du démaquillage. Et bien franchement c'est une perfection. Il ne reste pas. Enfin il se démaquille super bien. Voilà c'est tout ce que j'ai à dire. Il se démaquille super bien. Je ne lutte pas. Enfin voilà. Il est vraiment parfait. Si j'avais à l'acheter de nouveau. Je pense que je l'achèterais. Déjà rien que pour cet effet pratique du miroir. Mais aussi parce que je lui trouve vraiment beaucoup 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 d'avantages. Donc j'en suis vraiment ravie. Donc merci Leclerc de m'avoir envoyé tous ces produits. Je les aime vraiment tous. Dis-moi toi en commentaire s'il y a des produits que tu as déjà testé. Ou si tu as des questions sur les produits que je t'ai présenté. Dis-moi toi en commentaire. Et puis moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.